Ok, avant de continuer pour arriver à un point où on peut faire ce genre de test-là, il y a certaines choses sur lesquelles on doit s'entendre. Première chose, c'est imaginons qu'on a une situation comme ça, que je répète. Est-ce que mes, disons, je pense qu'il y a une différence entre les... Je vais faire de la recherche sur la différence entre les fumeurs et les non-fumeurs en termes de la densité de leur cerveau, de leur lobe frontal. Imaginons que mes fumeurs, là, ça va être ma population A, puis mes non-fumeurs, ça va être ma population B. Bon, j'ai trois différentes hypothèses que je peux faire. Imaginons que je ne sais pas vraiment quel est le lien entre le tabagisme puis la densité du cerveau. Je veux juste vérifier s'il y en a un. Ok. Alors, je m'intéresse à une hypothèse bidirectionnelle. Bidirectionnelle. Ok. Donc, si je m'intéresse à une hypothèse bidirectionnelle, mon hypothèse nulle et mon hypothèse alternative vont être la suivante. Mon hypothèse nulle, ça va être que la moyenne en termes de densité des fumeurs, la moyenne de la population des fumeurs en termes de densité du cerveau, est en plein égal à la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau. Je répète ça. Je répète ça. La moyenne de la population des fumeurs en termes de densité du cerveau va être égale à la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau. En passant, j'ai deux façons de l'écrire, celle-là. Comme ça, ou bien comme ça. Ça veut dire la même chose. Que la différence entre la moyenne de la population... La différence entre la moyenne de la population des fumeurs en termes de densité du cerveau et la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau va être égale à zéro. C'est en fait ce que j'avais... Où est ma feuille? Elle n'est plus vraiment bide. C'est en fait ce que j'avais ici. Quand je disais que tu avais tes fumeurs et tes non-fumeurs, puis il était exactement... Ta population était exactement pareil. Tes fumeurs et tes non-fumeurs. OK. Quelle serait l'hypothèse alternative? L'hypothèse alternative serait que la moyenne de la population des fumeurs en termes de densité du cerveau n'est pas égale à la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau. Ou bien que la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau moins la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau n'est pas égale à zéro. Ça, ça serait mon hypothèse alternative bidirectionnelle. OK. Graphiquement, ce que ça voudrait dire... Ça pourrait vouloir dire quelque chose comme ça, par exemple. Que j'aurais mes fumeurs ici. J'aurais dû les mettre... Bon, je peux les mettre n'importe où. Puis j'aurais mes... Par exemple, mes non-fumeurs ici, comme ça. OK. Donc, cette moyenne-là ne serait pas égale à cette moyenne-là. OK. All right. Ça, ça serait mon hypothèse bidirectionnelle. Quelle serait maintenant une autre hypothèse que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'avais dit? Fumeurs, c'est A. Puis non-fumeurs, c'est B. Tout ceci me donne envie de m'aller m'acheter des cigarettes, même si je ne fume pas. Donc, je viens de faire un exemple où là, je ferais des hypothèses bidirectionnelles. Je pourrais avoir aussi des hypothèses unidirectionnelles. OK. Bien, une hypothèse unidirectionnelle que je pourrais croire, c'est que je pourrais penser que les fumeurs vont avoir une densité du cerveau qui est plus grande que les non-fumeurs. Un genre d'avantage du tabagisme. Imaginons qu'on découvre qu'on a des raisons de croire que fumer, c'est bon pour le cerveau, par exemple. OK. Donc, ici, mon hypothèse unilatérale serait que les fumeurs seraient meilleures que les non-fumeurs. Alors, je la traduirais en deux hypothèses, mon manule et mon alternative. Manule, ça serait que la moyenne de la population des fumeurs en termes de densité du cerveau serait plus grande que la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau. Et l'autre, l'alternative... Non, pardon, qu'est-ce que je viens de faire? Ça, c'est... Oups. Ça, c'est... La nulle, c'est évidemment le contraire. OK. C'est bon que vous me voyez faire des erreurs, là, parce que peut-être que vous les feriez vous aussi. Ou peut-être que je fais juste dire ça, que je me justifie comment je suis. OK. Donc, mon hypothèse nulle, ça serait donc que ma moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau serait plus petite ou égale à la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau. Et l'hypothèse alternative serait ce que j'avais mis ici. Que la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau, combien de fois j'ai dit ça dans les dernières cinq minutes, serait plus grande que la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau. OK. Si maintenant je faisais une hypothèse unidirectionnelle de l'autre bord, comme quoi le tabagisme serait mauvais pour la densité du cerveau, j'aurais maintenant l'hypothèse nulle suivante. Wow, il faut que j'y réfléchisse, là, parce que ça commence à se faire trop. Que la moyenne de la population des non-fumeurs en termes de densité du cerveau, qu'est-ce que je viens de dire ici, qu'elle serait plus grande ou égale que la moyenne des non-fumeurs en termes de densité du cerveau. J'ose croire que c'est ça, je commence à être étourdi par tout le nombre d'hypothèses que j'ai faites. Et ici, l'hypothèse alternative, ça serait l'inverse. Laissez-moi mettre ça sur pause, puis vérifiez ça juste une seconde, là, puis je repense. Ouais, à moins que je me trompe, là, ça a l'air correct. OK. Dites-moi si je me suis trompé, ça serait un bon exercice pour vous, de toute façon. Ce petit truc-là, ça ne me rapporte pas. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est juste réviser le concept de faire des hypothèses bidirectionnelles et unidirectionnelles, à chaque fois en posant une hypothèse nulle et alternative, mais dans le cadre où on compare des moyennes. On n'avait jamais fait ça, de comparer des moyennes. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut... Je vais faire une autre vidéo avec le reste. Je vais faire une autre vidéo.